Devant un matin. 47 jours, 47 jours, ça fait donc plus d'un mois et demi que le président algérien Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé à Paris sans qu'aucune image ni information vraiment claire ne filtre. Et c'est toute l'Algérie qui retient son souffle. Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Historien, spécialiste de l'Algérie, auteur de Voyages en post-colonie chez Stock. Qui dirige l'Algérie Benjamin Stora ? Officiellement c'est toujours Abdelaziz Bouteflika puisqu'il reçoit dans sa chambre de malade à Paris son chef d'état-major et son premier ministre. Donc officiellement, pour la presse officielle algérienne ou pour la télévision nationale, c'est toujours Abdelaziz Bouteflika qui théoriquement dirige ce pays. Mais faut-il les croire ? Évidemment c'est tout le problème parce que voilà, 47 jours effectivement comme vous venez de le rappeler qu'Abdelaziz Bouteflika a quitté l'Algérie, ce qui est beaucoup plus que 2005 où il avait déjà quitté l'Algérie pour 4 semaines. Là ça commence à faire long. Et puis surtout, comme le dit un éditorialiste célèbre de la presse algérienne, Kamel Daoud, dans le quotidien d'Oran, l'Algérie est devenue la salle d'attente dont la chambre du malade se trouve à Paris. Ce qui bien entendu pose des questions très très graves pour non seulement naturellement la classe politique algérienne puisqu'on en discutera peut-être, il y a la préparation d'une élection présidentielle qui était théoriquement prévue en Algérie mais aussi pour la société elle-même. C'est pour répondre à cette angoisse, cette attente que les autorités ont décidé de communiquer. Hier il a été question, je le rappelle, d'une période de réadaptation fonctionnelle. Ça c'est un communiqué quasi médical. Et puis ensuite donc l'annonce de cette visite du Premier ministre et du chef d'état-major des armées. Oui effectivement, il commence à y avoir une série de protestations, de critiques, de dessins satiriques. Vous savez, il y a beaucoup de dessins satiriques en Algérie qui est une presse extrêmement critique, libre, ironique. Et donc cette absence prolongée maintenant d'un chef d'état en exercice qui continue de diriger son pays à partir de l'étranger depuis six semaines, surtout dans un pays où la fibre nationaliste est très forte et très vive, ne manque pas de poser des questions. Benjamin Stora, est-ce qu'on est entré dans une sorte de transition politique ? En tout cas, la lecture effectivement d'une grande partie de la presse algérienne, les siputations ont commencé puisque plus personne ne parle, à ma connaissance, d'un quatrième mandat possible pour Abdelaziz Bouteflika. Ce n'est plus du tout envisagé pour l'instant, son nom ne circule plus. Par contre, il y a d'autres personnages qui se préparent plus ou moins activement dans l'ombre, comme Ali Benflis par exemple, qui avait été écarté en 2004, comme Ben Bitour qui avait été un éphémère Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika aussi, qui est un nom qui revient. Et puis certains, notamment dans les cercles périphériques de l'armée, font campagne en faveur de Liamin Zerwal, qui avait été un des chefs d'État algériens entre 1995 et 1999. Alors, il y a le court terme et il y a le moyen terme d'une certaine façon. Donc vous venez d'évoquer le moyen terme sur la suite. Mais là, à court terme, quand par exemple on lit dans Valeurs Actuelles, Bouteflika c'est fini, quand on lit qu'il n'est plus en mesure de gouverner, ça présente effectivement une incertitude, mais aussi un risque pour ce pays. Oui, c'est un risque parce que même si effectivement c'est le système, comme on dit en Algérie, qui continue de diriger les affaires économiques, politiques, etc., néanmoins, il y a la valeur symbolique d'un chef d'État. Mais c'est quasiment une vacance du pouvoir. Oui, parce que, par exemple, la semaine dernière, lorsque Erdogan, le Premier ministre turc, est allé à Alger, eh bien il n'a pas pu être accueilli par Abdelaziz Bouteflika. Or, à ce moment-là, lorsqu'il y a eu l'annonce de la visite d'Erdogan à Alger, c'était considéré comme une sorte de seuil très important, où le président algérien devait faire sa réapparition. Or, il ne l'a pas fait. Ce qui fait qu'effectivement, pour un certain nombre d'Algériens, un nombre de plus importants d'Algériens, cela s'apparente effectivement à une sorte de vacance du pouvoir. Benjamin Stora, vous qui connaissez bien l'Algérie, qui avez écrit de nombreux ouvrages sur ce pays, comment expliquer cette petite phrase de Mohamed Mechati, dirigeant historique de la Révolution algérienne, qui a appelé l'armée à agir vite face au vide politique ? Mohamed Mechati, effectivement, est un personnage peu connu en France, mais bien connu en Algérie. Il est ce qu'on appelle un membre du groupe des 22, c'est-à-dire des 22 hommes qui avaient décidé de l'insurrection contre la France. Donc il y a un certain nombre d'appels, de personnalités, d'hommes politiques, de responsables intellectuels, de journalistes, pour dire maintenant, il faut, six semaines après, ne plus considérer que ce pays est aujourd'hui dirigé par un chef d'État en exercice qui vit à l'étranger, maintenant depuis six semaines. Et donc ça crée effectivement une situation tout à fait inédite, tout à fait exceptionnelle, et comme l'armée joue un rôle extrêmement important, comme on le sait en Algérie, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un mystère, même si elle s'est retirée officiellement de la scène publique, de la scène politique. Mais c'est quoi, c'est un appel au coup d'État ? Non, non, ce n'est pas un appel au coup d'État, mais vous savez, en Algérie, on fonctionne au niveau du sommet, du pouvoir, par une sorte de consensus politique entre différents clans, que ce soit sur le plan politique, économique ou militaire. Je crois qu'actuellement, effectivement, il y a cette recherche de consensus. Est-ce que la procédure d'empêchement, comme elle existe par exemple aux États-Unis, pourrait être appliquée en Algérie ? C'est une des hypothèses possibles qui est posée, encore une fois, dans une grande partie de la presse, qu'on appelle l'article 88 en Algérie, qui a été posée, soulevée, qui est une sorte de procédure visant à empêcher, enfin, l'empêchement, comme on le dit aux États-Unis. Mais, pour l'instant, c'est encore une fois le stade des hypothèses. Tout le monde pense, évidemment, à la séquence 2005, où, après une très longue absence, Abdelaziz Bouteflika, tout d'un coup, a fait sa réapparition sur le devant de la scène publique. Mais là, plus les jours passent et moins on y croit. Merci beaucoup, Benjamin Stora. À vous entendre ce matin, le flou est total concernant l'avenir proche de l'Algérie. Les tractations en coulisses se continuent plus que jamais. Merci beaucoup, Benjamin Stora.